Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous c'est mal. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 12, du verset 18 au verset 27. Dès Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. « Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. » « Il y avait sept frères. » « Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. » « Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. » « Le troisième, pareillement. » « Et aucun des sept ne laissa de descendance. » « Et finalement, la femme mourut aussi. » « À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque elle est sept l'ontuie pour femme. » « Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la parole de Dieu ? » « Lorsqu'on ressuscite dans de la mort, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. » « C'est-à-dire que les morts doivent ressusciter. » « Avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du Bichon Ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isarac et de Jacob. » « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » « Vous êtes complètement dans l'erreur. » « Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia » « Mon Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés » « Mon Saint-Esprit, je viens de la louange »